Alors on va commencer par être un peu didactique puisqu'il est question de roman noir et que le roman noir est un genre un peu difficile à circonscrire, d'autant que la plupart des collections dites noires dans les maisons d'édition alimentent en fait une forme de confusion puisqu'elles placent ce qu'on appelle nous le roman noir, le roman dit à énigmes et le thriller sous une seule et unique bannière qui est celle du polar. Pourtant les différences sont assez nombreuses entre ces trois sous-genres dans les tendances, dans les procédés. Alors on va se risquer à énoncer quelques généralités. Évidemment les exceptions sont nombreuses, évidemment les frontières ne sont pas toujours claires et distinctes. Donc quand il y a un spécialiste dans la salle qui ne viennent pas à nous, n'est-ce pas monsieur Angélier. Donc on va aller rapidement sur le roman à énigmes qui est un genre qu'on reconnaît assez facilement, c'est Agatha Christie et tous les livres qui s'y apparentent. On peut peut-être même remonter jusqu'à Conan Doyle et son Sherlock Holmes. Et donc l'objet principal du roman à énigmes c'est l'enquête policière elle-même. Il y a un terme anglais pour le désigner ce roman à énigmes, c'est le « who done it » qu'on pourrait traduire par « qui l'a fait » ou « c'est qui qui l'a fait » ou « qui est l'assassin » enfin bref. Et donc la question qui occupe vraiment la majeure partie du roman à énigmes, c'est la découverte d'un mystérieux assassin. Le moteur de ce type de roman c'est le pacte avec le lecteur qui espère donc avec les indices savamment disséminés par l'auteur au long du texte découvrir avant la fin qui est le meurtrier. Donc on est un peu dans une sorte de gymnastique intellectuel, comme des mots croisés. C'est ce que j'appelle le roman « Cluedo ». Voilà, c'est ça, exactement. Donc quoi qu'il en soit, pour ce type de roman, la société sert de simple décor, elle n'est pratiquement jamais remise en question et c'est un genre qui change assez peu et dont les ficelles sont toujours les mêmes. Je ne résiste pas à donner une petite citation de Gilles Deleuze dans sa philosophie de la série noire qui dit « Beaucoup de livres se contentent de changer l'allure du détective lui-même mais conservent la vieille structure, désignation surprenante d'un coupable inattendu à la fin du livre, tous les personnages étant réunis pour une dernière explication. » Et il ajoute un peu cruelle « Le nouveau n'est pas là ». Bref, mais disons que la confusion dans l'esprit du public me semble plus marquée lorsqu'il s'agit de comparer thriller et roman noir. Or, ce sont deux gens qu'on pourrait presque se risquer à considérer comme opposés. L'objet du thriller, c'est le mal, c'est la perversion humaine, les arcades de la violence individuelle. Généralement, c'est un meurtrier, un tueur en série. Le roman détaille les méfaits du meurtrier avec beaucoup de précision et c'est vraiment les rouages de la psyché humaine qui l'intéressent. Donc là, partant là, le thriller a une valeur qui est plutôt cathartique que critique. Il joue avec les émotions comme le dégoût, l'horreur et bien évidemment surtout la peur. Il se rapproche un peu, on pourrait presque faire un lien avec les contes pour enfants de Grimm, etc. Dans le thriller, le meurtrier, c'est celui qui crée une perturbation dans l'ordre de la société. L'enquête occupe une place centrale dedans. Ce sont des romans qui sont écrits du point de vue de l'État. Et donc, on pourrait dire que le thriller peut défendre une espèce de forme de conservatisme. C'est-à-dire que la société est mise en péril par un individu. Alors, moins souvent, mais ça arrive par un groupe d'individus. La police se charge de rétablir l'ordre afin que chaque citoyen puisse continuer à vaquer dans une association tout giscardienne. Le roman noir, c'est très différent. On en vient un peu à ce qui nous préoccupe. C'est l'enfer qui est l'objet du roman noir. L'enfer, c'est son décor privilégié, c'est son essence, c'est ce qui est au cœur de sa dynamique. Le roman noir n'a pas nécessairement besoin d'une enquête policière pour exister. Ce n'est pas sa question centrale. On trouve chez Jim Thompson ou Edward Bunker, qui sont des très grands auteurs de romans noirs, on ne trouve pas ou peu d'enquêtes policières. Le roman noir décrit la dureté du monde. Il exprime sa violence. Il est écrit du point de vue des perdants, des vaincus de l'histoire et des damnés, pourrait-on dire, pour lesquels il manifeste une empathie, ou en tout cas, dont il dénonce, parfois de manière très explicite et parfois plus encreux, dont il dénonce la condition. Donc, ce n'est pas la violence individuelle qui intéresse le roman noir, mais bien la violence sociale, celle qui est engendrée par la structure même de la société. Et donc là, attention, j'avais préparé une formule. On pourrait dire que si le thriller dépeint la violence de l'individu contre la société, le roman noir, lui, dépeint la violence de la société contre l'individu. C'est un assez joli thiasme, je suis assez content, mais c'est probablement aussi la différence fondamentale entre ces deux sous-genres. Pour en venir au sujet qui nous préoccupe. Si l'enfer est l'objet du roman noir, est-ce qu'il s'agit du même enfer que celui qui est décrit par Dante ? Est-ce qu'il en découle ? Est-ce que la divine comédie a une place dans les images conscientes ou inconscientes qui sont au travail dans les romans noirs ou qui traversent les auteurs ? Alors, on s'est attaqué à cette question avec Xavier pour cette intervention. Et on pensait que c'était assez rhétorique finalement comme question. la réponse nous paraissait comme un l'an de soi d'emblée. Oui, l'enfer de Dante, son imagerie, sa poésie avaient forcément inspiré le roman noir. Sauf qu'il a fallu se replonger dans l'enfer de Dante. Et là, on a constaté que finalement notre intuition, alors elle n'était pas complètement erronée non plus, mais il y avait quelque chose d'assez ténu. On est parti à la recherche de motifs, d'images tirées de l'enfer de Dante dans le roman noir. Et il a fallu se résoudre à l'idée qu'on n'en trouverait que de façon assez marginale. En tout cas, ce n'est pas prégnant. Et généralement, ces images ont une utilisation qui relève plutôt de l'image d'Epinal. Il y a un côté un peu pop. On peut reparler du fameux champ 28, qui a déjà été évoqué pas mal de fois, avec Bertrand de Borne et sa tête coupée, ou Mahomet qui pourrit dans sa merde. Je crois que c'est ce que tu disais, Mathieu. Voilà, c'est des choses qu'on va retrouver, mais ça, Xavier vous en parlera tout à l'heure. Enfin, ceci dit, on ne peut quand même pas nier que l'enfer est Dante. Les deux sont complètement indissociables dans l'esprit collectif. Par conséquent, un auteur de roman noir, même s'il n'a pas lu Dante, et même s'il ne fait pas explicitement référence dans ses écrits, ne peut pas ignorer la divine comédie. Parce qu'en fait, on pourrait presque dire que Dante a confisqué l'idée même d'enfer, qu'elle lui appartient. Mais à cet égard, justement, Ossip Mandelstam, dans son entretien sur Dante, qui avait été évoqué, je crois, hier par Bertrand Schaeffer, qui a un texte vraiment fulgurant, il a une phrase qui nous est apparue quand même comme très éclairante. Il dit cette chose, ce bon Ossip, « Supposons qu'un physicien, alors qu'il vient de décomposer le noyau d'un atome, veuille à nouveau le reconstituer, il ressemblerait aux adeptes de la poésie descriptive et explicative, pour laquelle Dante, à tout jamais, signifie peste et terreur. » Et si on applique les mots de Mandelstam au roman noir, on pourrait dire que les images de l'enfer se seraient finalement disséminées, atomisées dans la littérature, qu'elles auraient été tellement reconfigurées qu'on ne pourrait pas les y reconnaître. Mais ce n'est pas uniquement dans l'imagerie que se trouvent les échos les plus forts entre Dante et le roman noir, parce que finalement, en le relisant, on s'aperçoit que l'enfer parle de... Il parle de violence sociale, il parle de violence politique. Dante n'écrit pas du point de vue de l'ordre, ni du point de vue de l'État, puisque c'est politique moins perdant, on ne reviendra pas là-dessus. Je crois que Mathieu avait aussi très bien expliqué tout ça. Donc voilà, il écrit dans l'enfer, il y a de l'injustice, il y a de l'écrasement, il y a la corruption. Et ça, c'est vraiment le terreau de la littérature noire. Et puis je vais finir cette introduction sur le 34e et dernier chant de l'enfer, où Dante est confronté à Lucifer, Lucifer aux trois visages. Et dans ses notes à sa traduction de la Divine Comédie, Henri Longion, Longion, j'ai un peu de mal à le... Il aurait pu s'appeler Lorgion, ça aurait été plus simple. L'on peut assurer, semble-t-il, que si Lucifer aux trois faces est bien l'antithèse de la Trinité, étant donné que celle-ci est puissance, sagesse et amour, comme il est écrit sur la porte de l'enfer, les trois faces figurent le contraire, à savoir la blanche, l'impuissance, la noire, l'ignorance, la rouge, la haine, du bien et du vrai. Impuissance, ignorance et haine sont vraiment des termes cardinaux dans le roman noir. Bien, alors, il a été question de distinctions génériques qui ont été opérées par Alexandre. Alors, ça peut peut-être vous sembler un peu rigide de ces distinctions. Bon, elles sont parfois poreuses. Si on pense à un roman comme celui de James Ellroy, Un tueur sur la route, on est à la fois dans le roman noir et dans le thriller, bon. Bon, en tous les cas, on a essayé d'opérer ce distinguo qui nous semble précieux entre roman policier, thriller et roman noir. Et donc, l'objet de notre intervention, c'est le roman noir. Alors, effectivement, Alexandre vient d'évoquer les motifs dantesques dans le roman noir et c'est sur ce point que je vais explorer. Donc, on sait que Dante irrigue toute la littérature et cela par un certain nombre de connexions qui peuvent être aussi bien textuelles que culturelles. Et que ces échos et ces réminissantes, conscientes ou inconscientes, dans le roman noir, relèvent tout autant de l'explicite que de l'implicite, que de références centrales ou périphériques. En tous les cas, ce qui nous a semblé, c'est que l'héritage de ces motifs est intrinsèquement lié au roman gothique, tel qu'il a été défini par quelqu'un comme Annie Lebrun dans un livre qui s'appelle Les Châteaux de la Subversion. Donc, si on repasse aussi par cette généalogie du roman noir, ancrée dans le roman gothique, on peut aussi passer par ce qu'a écrit Éric Auerbach, sur Dante, écrit sur Dante, une citation que je vais vous lire et c'est à partir de cette citation-là qu'on réfléchira sur les motifs. Ce sont les paysages et les châtiments infernaux qui ont fait la gloire de Dante aux époques romantiques et qui, aujourd'hui encore, déterminent le jugement en partie fondé du public à son endroit. Ce sont eux également qui le firent tomber en disgrâce au temps borné du classicisme. Dante est certes bien un fondateur du romantisme et la conception esthétique de la sublimité de l'horrible et du grotesque d'un gothique idéal de fantasmagorie est essentiellement issue de son oeuvre. Citation d'Auerbach, on voit bien le lien avec le roman gothique et avec le romantisme, ou tout du moins le romantisme anglais. A partir de là, je vais coulisser sur trois axes, sur tous ces liens avec les motifs. Alors d'abord, un premier axe qui sera strictement intertextuel. On verra les connexions qu'il peut y avoir, mais vraiment explicites entre le roman noir et puis Dante. Ensuite, quelques exemples de connexions culturelles et enfin, je terminerai sur cette idée de fantasmagorie. Alors, les éléments qui relèvent de la pure intertextualité, donc je ne vais pas faire un catalogue, je vais prendre deux exemples. Je vais prendre un premier exemple qui va faire plaisir à quelqu'un qui fait une émission sur France Culture à propos des Inquipites. Donc, je lis la première phrase d'American Psycho de Brett Eston Ellis. « Abandonne tout espoir, toi qui pénètre ici, peut-on lire, barbouillé, en lettres de sang, au flanc de la Chemical Bank, presque au coin de la 11e rue et de la 1ère avenue, en caractère assez grand, pour être lisible du fond du taxi qui se faufile dans la circulation au sortir de Wall Street. » Donc, première phrase d'American Psycho de Brett Eston Ellis, qui est un roman noir et qui, effectivement, débute dans le sud de Manhattan, dans le quartier des affaires de Wall Street. Ce matin, Mathieu a évoqué les dominants, les grands de ce monde. Et là, effectivement, le roman débute d'emblée dans le lieu même de la finance mondiale. Et ce n'est pas par hasard que Brett Eston reprend le tout début de l'enfer. Un deuxième exemple très explicite, là aussi, de connexion intertextuelle, c'est même quasiment une réécriture, un roman de Nick Toshis qui s'intitule « La main de Dante ». Alors, c'est un roman noir qui raconte le vol d'un manuscrit perdu de la Divine Comédie. Alors, on suppose que, d'ailleurs, que c'est un manuscrit autographe et qui est découvert par un prêtre sicilien dans un lieu que Mathieu affectionne qui est la bibliothèque du Vatican. Et des mafiosis veulent s'en emparer et ont besoin d'un conseiller littéraire capable d'authentifier le document et qui puisse entrer en relation avec des éventuels acquéreurs. Et donc, l'expert, en fait, c'est Nick Toshis lui-même. Et donc, le roman alterne narration et spéculation métaphysique. Et donc, le roman lui-même est un long commentaire de l'enfer de Dante combinant, en quelque sorte, James Hedden Delroy sur un chapitre et puis William Blake sur l'autre. Donc, c'est une espèce de dédoublement comme ça, narratif. Bon, voilà. Alors là, on a des connexions textuelles qui sont ouvertement explicites. Je vais maintenant évoquer des motifs qui ressortissent plus simplement à des connexions culturelles. Puisque l'enfer est traversé par un certain nombre de motifs qu'on retrouve dans beaucoup de romans noirs. Alors, ça a été dit ce matin par Jérôme, il a parlé d'un matériau empirique, donc on a toute une imagerie. La plupart des images, en fait, qu'on connaît de l'enfer de Dante, souviens, elles ne nous viennent pas de Dante, Hélène l'a très bien expliqué aussi, mais elles nous proviennent par des filtres culturels qui se sont succédés par la représentation. Mathieu a parlé de Botticelli, Hélène a parlé de Gustave Doré. Donc, en fait, c'est une imagerie qui est passée par des filtres et qui agit comme une infiltration. On peut penser, par exemple, à la matérialité des châtiments terrestres. Alors, qu'est-ce que ça peut être comme motif ? Des corps sans tête, éventrés, donc tout ça, c'est pléthorique dans le roman noir et dans le trailer aussi. Alors, là aussi, je ne vais pas faire un catalogue. Quelques exemples. Bon, alors, La tête coupée, donc, Alexandre a parlé tout à l'heure du chant 28, qui, je pense, est un des chants les plus gores, si je voulais parler en termes pop. Alors ça, c'est une réminiscence possible de la tête du troubadour Bertrand de Borne, qui tient sa tête comme une lanterne dans la neuvième fosse. Alors, c'est un motif qu'on va retrouver dans beaucoup de romans noirs. On ne va penser, par exemple, à Nécropolis d'Herbert Lieberman, qui est un roman qui raconte les aventures d'un médecin légiste qui passe son temps à reconstituer des corps démembrés sur sa table de dissection et souvent, des corps sans tête ou parfois, simplement, une tête. Un roman qui fait explicitement allusion à ça, c'est même toute l'armature même du roman, c'est un roman de Paul Auster qui s'intitule Invisible. Tout le roman est construit autour d'une tête coupée. Notons qu'à la fin du chant, 28, Bertrand de Borne évoque la loi du talion qui est fort peu chrétienne et que la vengeance est presque un archétype, voire souvent un moteur du roman noir. L'omniprésence des corps souffrants dans l'enfer, les corps lacérés par exemple par Cerbère dans le champ 6, l'œil en feu, la crinière immonde et toute sanglante ayant peine à porter sa gorge pantelante, il va aller d'ichirant de ses griffes de fer. Autre exemple, dans le champ 29, les corps lépreux des alchimistes et des faussaires, ces misérables corps saignants et mutinés, donc des corps épuisés, des corps tourmentés, des corps suppliciés. On a pu en voir un très bel échantillon hier soir avec l'Inferno d'Argento puisque François Angelier a parlé de l'esthétique giallo. Je précise que giallo qui veut dire jaune en italien désigne le registre du noir. Giallo en italien, quand on dit giallo, c'est le roman noir et le film noir. Pourquoi ? Parce que quand ces romans étaient publiés dans les années 20, ils étaient publiés avec des couvertures jaunes. En France, ils étaient publiés avec des couvertures noires. Alors cette esthétique giallo, on va la retrouver dans de nombreux romans. Est-ce que j'ai le temps de vous lire un extrait du Dahlia Noir de James Elroy ? Oui. Donc la description de la découverte du corps d'Elisabeth Betty Short dans le Dahlia Noir. C'était une jeune fille dont le corps nu et mutilé avait été sectionné en deux au niveau de la taille. La moitié inférieure gisait dans les mauvaises herbes à quelques mètres du haut, jambes grandes ouvertes. Sur la cuisse gauche, on avait découpé une large portion de chair et de la taille tranchée au sommet de la toison pubienne courait une entaille longue et ouverte. Les deux lèvres de peau étaient retroussées. Il ne restait rien dans la plébéante. La moitié supérieure était pire. Les seins étaient parsemés de brûlures de cigarettes. Celui de droite pendait, sectionné, rattaché au torse par quelques lambeaux de peau. Celui de gauche était lacéré autour du téton. Les coupures s'enfonçaient dans le gallos mais le plus atroce de tout c'était le visage de la fille. C'était un énorme hématome violacé, le nez écrasé, enfoncé, profondément dans la cavité faciale, la bouche ouverte d'une oreille à l'autre en une plaie de sourire qui vous grimassait à la figure comme si elle voulait en quelque sorte tourner en dérision toutes les brutalités infligées au corps. Dernière phrase, je suis que ce sourire me suivrait toujours et que je l'emporterais dans la tombe. Je ne vais pas avoir le temps, j'aurais pu vous lire aussi d'autres extraits de David Pease, notamment dans la tétralogie du Yorkshire. On retrouve toujours ces éléments de la barbarie sociale et beaucoup de motifs morbides. Un troisième exemple de connexion culturelle, le motif de la circularité. On sait que l'enfer est structuré en neuf cercles. Mais ce n'est pas simplement la topographie spatiale, c'est ce que Jacqueline Grisset appelle une construction en spirale. Cette circulation d'images, de motifs, de lieux et de personnages, on la retrouve par exemple chez quelqu'un comme David Pease. Chez David Pease, notamment dans la tétralogie du Yorkshire ou dans la trilogie tokyoïte, le motif de la circularité revient de manière récurrente. Par exemple, dans 1974, on a un camp de gitans qui est assailli par la police et puis il y a quelqu'un qui est sur le périphérique et qui regarde cette scène, c'est le narrateur. Et effectivement, la police entoure le camp de gitans, elle l'entoure et l'entoure comme ça par cercle et puis finalement, elle les attrape tous et les emmène en prison. Voilà, donc ces trois motifs. le magasin des accessoires diallo, les corps souffrants, le motif de la circularité, c'est quelque chose qui revient très souvent qu'on retrouvera aussi chez El Roy. Voilà pour les connexions intertextuelles et culturelles. Dernier point, il faut insister sur la fantasmagorie. Jeudi, Mathieu a parlé de la hantise hallucinée, donc le caractère visionnaire de Dan, qu'on va retrouver le nombre de tableaux oniriques qu'on retrouve dans l'enfer et qu'on retrouve souvent dans le roman noir qui est, à mon sens, une affaire de vision. C'est ce qu'a dit Alexandre, l'intrigue est au second plan. Ce qui est important, c'est la vision, parfois dans le registre horrifique, un extrait de Chien de la nuit de Kent Anderson, donc un très, très grand roman noir américain. Parfois, les chiens, donc il se passe à Portland, dans l'Oregon, parfois les chiens attaquaient aussi des adultes et même des policiers comme s'ils souhaitaient mourir, devenant plus téméraires et plus dangereuses en été, quand les gens s'attardaient dehors la nuit et que la rage se répandait. Elle arrivait en même temps que la chaleur, charriée par le vent de la nuit et les animaux nocturnes devenus fous, des opossons préhistoriques avec des yeux de cochon et des dents effilées qui poussaient des cris aigus dans les ruelles, des rats sur les trottoirs en pleine journée, apathiques et hébétés, des ratons laveurs sifflant dans les orties et les herbes hautes au bord des ruisseaux pollués des terrains de golf, des chats sauvages, des chauves-souris tombant du ciel, des moufettes aux regards absents qui sortent des West Hills en titubant, s'étouffant avec leur langue, le cœur parcouru de frissons sous l'effet de virus qu'elles transportent, un fléau plus ancien que les villes ou la civilisation, des messagers peut-être envoyés par une promesse menaçante et meurtrie que nous avons trahi et laissés pour morte à l'époque où le monde n'était encore que ténèbres et océans gelés. Voilà, donc là, on a typiquement une scène qu'on pourrait qualifier de dantesque. Voilà pour l'exploration du versant littéral, enfin la littéralité, et tout à l'heure, je reviendrai sur la littérarité, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, et je te laisse poursuivre. Je poursuis sur ces traces infernales que vient d'évoquer Xavier, sont donc très présentes dans la littérature noire, elles montrent donc une persistance de l'enfer quand même de dantes dans l'imaginaire collectif. Comme on l'a dit, elles sont éparses, elles sont un peu atomisées, mais elles sont bien réelles. Le micro... Il faut que je... Oui, plus proche. Je ne suis pas si petit que ça. Voilà. Bref, merci Oliver. Mais donc si ça existe, c'est probablement parce que l'enfer de Dante et le roman noir ont des points communs au-delà de ces seules images. Il y a donc des véritables jeux de miroirs. Alors, je vais essayer de faire des liens assez simples, finalement. On peut commencer par exemple, j'évoquais un peu ça tout à l'heure, il y a une question fondamentale, c'est de qui parle-t-on dans l'enfer et de qui parle-t-on dans le roman noir, qui en sont les sujets, les objets d'observation et d'évocation. Quand on relit l'enfer, ce qui nous frappe, entre autres, c'est qu'il y a deux types de damnés qui sont distincts. Jérôme en parlait ce matin sur ce pauvre Homère et ce pauvre Platon dont la faute a été de naître trop tôt et qui donc se trouve malgré tout en enfer. Alors, ils ne subissent pas de... Ce n'est pas atroce, mais enfin, quand même, ils y sont. Donc, ça, c'est d'une part, ces gens-là. Et en fait, finalement, leur damnation, elle est plus ou moins montrée comme injuste. Et pour cela, Dante montre d'ailleurs une vraie empathie. Il pleure beaucoup, Dante, dans l'enfer. J'ai remarqué que c'est un truc... Bref. Donc, il y a ceux-là et puis, il y a ceux qui méritent leur damnation. Et c'est beaucoup des gens qui ont exercé un pouvoir politique, financier, et qui en ont abusé. Et pour cela, donc, on va appeler les salauds pour mieux coller à la typologie du roman noir. Pour cela, la damnation est plutôt montrée comme méritée. Et donc, ces deux figures, d'une part, ceux qui subissent l'injustice et de l'autre, ceux qui bâtissent un système qui détourne à leur profit, sont également des motifs nécessaires du roman noir. Le roman noir s'intéresse dans un même mouvement à ceux qui vivent l'enfer et à ceux qui le créent. Le roman noir naît dans les années 20. On va faire un peu d'histoire rapidement. À l'époque, donc, dans l'Amérique de la prohibition et de la crise financière. Et en fait, dès le début, il s'attèle à mettre au jour un système qui enrichit les corrompus, les tricheurs et qui écrase les petits. La corruption est vraiment séminale dans le roman noir. Et finalement, quand on lit l'enfer, on s'aperçoit que Dante est un peu dans les mêmes dispositions. C'est-à-dire, on lit des vers comme ça qui sont très beaux et pleins d'empathie et très simples. Rappelle-moi, veux-tu, au souvenir d'autrui ou il s'en fut comme un homme triste et fou. Ce sont vraiment des vers qui témoignent presque d'une souffrance de l'auteur. Et puis, lorsque Dante se retrouve face à des simoniens, des concussionnaires, des traîtres à la cité, eux, ils sont vraiment ciblés dans l'enfer. Et là, on peut lire des vers comme celui-là, je l'adore. À vous, pasteur, songeait l'évangéliste quand il vit celle-là qui siège sur les eaux avec les rois à se conduirent en putain. Avec les rois à se conduirent en putain, ça fera un très, très beau titre de Romain Noir. Je me permets de le réserver si ça ne dérange personne. On dirait du cook. Et donc, effectivement, ces gens-là sont très nombreux dans les enfers et particulièrement dans les trois derniers cercles. Ce sont eux qui morflent le plus. Alors, il y a une différence quand même qui sépare l'enfer de la divine comédie de celui du roman noir. Et elle réside dans le fait que l'auteur, Dante, ne sont pas le personnage mais l'auteur Dante, contrairement aux auteurs de romans noirs, ne se contente pas d'exposer l'infamie des corrompus. Il se fait également en quelque sorte justicier. Il se substitue au jugement divin. Quand on lit l'enfer, on a quand même le sentiment qu'il n'y aura pas de jugement dernier et tout est montré comme s'il avait déjà eu lieu ou comme s'il n'aura jamais lieu. c'est en tout cas le sens de ce que dit Éric Auerbach. C'est ça ? Oui, je pense. Je dis Auerbach, mais bon. On peut dire les deux. Dans ses écrits sur Dante, Auerbach dit « Il a osé entreprendre ce que personne n'avait osé faire avant lui, présenter l'ensemble du monde terrestre et historique parvenu à sa connaissance comme déjà soumis au jugement définitif de Dieu. » Voilà. Donc, chez Dante, les salauds sont damnés à tout jamais, justice est rendue. Dans le roman noir, il n'y a pas cette assurance, le châtiment des corrompus quand il arrive et ce n'est pas toujours est un peu anecdotique. disons que c'est presque dans le contrat avec le lecteur. On sait que si un salaud est puni, ça ne modifie en rien la structure du monde dans laquelle d'autres salauds vont s'épanouir. Voilà. Donc, finalement, dans le roman noir, la punition, c'est une perturbation, on parlait de perturbation tout à l'heure, dans l'ordre d'un monde qui est déjà complètement pourri. On peut dire que c'est le pire des mondes possibles si on reprend la formule polémique de Schopenhauer qu'a donnée Jérôme ce matin l'anti-Leibniz. Bon, alors, cette différence, elle réside peut-être aussi dans une ambiguïté, c'est-à-dire que dans le roman noir, c'est sur Terre que je trouve l'enfer. Chez Dante, c'est ailleurs. C'est censé être ailleurs. Mais voilà, comme on disait, comme en fait, le truc, c'est que moi, je n'avais pas anticipé que Jérôme allait dire ce matin. savonner la planche ce matin. mais disons que cet ailleurs est effectivement un monde extrêmement matériel, palpable, avec une topologie précise, concrète. La progression est rendue difficile par les obstacles. On peut aisément se représenter sa rudesse. Et les sujets qu'on y trouve, les personnes, sont des vrais sujets. et la personnalité des damnés est restée terrestre. Donc, on peut quand même, à la suite de ce qui s'est dit ce matin, considérer que finalement, l'enfer de Dante est une représentation du monde réel. Eric Auerbach, à nouveau lui, donc, nous dit, toujours dans ses écrits sur Dante, lui répond vraiment par l'affirmative, il nous dit, il s'agit du monde terrestre dans toute sa force sensible, même le paysage est demeuré terrestre, quoique outré jusqu'au fantastique. Les hommes, surtout, ils n'ont rien perdu de leur individualité terrestre, au contraire, tout ce qui fait leur singularité est renforcé jusqu'au surnaturel et c'est à leur singularité qu'ils doivent leur damnation, la pénitence ou la béatitude. Tel je fis vivant, tel je suis mort, dit, alors c'est capané, j'ai écrit canapé, mais c'est capané, et cela vaut pour tous. Donc, partant de cette idée de l'enfer comme une représentation du monde réel, si on admet que l'enfer de la divine comédie est littéralité et non symbole, on peut regarder ce qui fait écho entre l'enfer de Dante et l'enfer sur terre des romans noirs. Oui, tu as parlé de littéralité, je dis, Mathieu a dit une chose très importante, il a dit que d'emblée, l'enfer permettait le sens anagogique et qu'en fait, on allait du sens figuré au sens propre et que la métaphore se démétaphorisait et c'est quelque chose qu'on retrouve, c'est récurrent dans cette espèce de littéralité. Donc oui, à la suite justement de cette matérialité du monde, on peut évoquer très simplement les châtiments qui s'y visent les damnés dans l'enfer. Il n'y a pas de transcendance, ils sont au contraire parfaitement matériels, perceptibles par le lecteur, ça s'apparente à de la torture, pure et simple. Et donc, ces tourments purement physiques induisent une grande violence. Alors certes, l'évocation est sublimée par le langage poétique, ça reste quand même très dur pour le lecteur. Or cette violence sensible pour le lecteur, c'est vraiment un des éléments constitutifs du roman noir également. Et puis, il y a cette question d'éternité là. Donc, l'enfer de Dante est montré comme on l'a dit tout à l'heure comme éternel, comme si le jugement avait déjà été rendu. C'est un monde immuable, permanent. Le monde que décrit le roman noir finalement est également un monde immuable et permanent. C'est vraiment un enfer où ceux qui souffrent sont condamnés du fait d'un système qui n'offre aucun espoir. En fait, il n'y a aucun point de sortie, il n'y a aucun échappatoire à ce monde dans le roman noir. Donc voilà, c'est vraiment des permanences, immuabilités, c'est des choses qu'on retrouve curieusement et dans l'enfer de Dante qui est censé être éternel et dans le roman noir qui ne l'est pas. Et puis, troisièmement, on trouve un autre écho qui est celui de la question de la chute. Le monde qui est montré dans l'enfer et dans les romans noirs, c'est un monde qui a déjà vécu sa chute, c'est un monde qui est définitivement pourri. Je voudrais juste mettre en parallèle deux citations qui me semblent se faire vraiment écho et qui diront mieux que moi ce que je voulais dire. Benoît Tadier, dans un excellent livre appelé Le polar américain, la modernité et le mal, dit que le polar ou roman noir exprime l'émergence d'une société sans morale, sans père et sans repère. Et Diane Meur dans sa préface aux écrits sur Dante d'Auerbach parle de Dante comme d'un prophète stigmatisant le monde contemporain, entre parenthèses, où la papauté combat l'empire sur son propre terrain temporel, comme une seconde chute de l'homme, comme un triomphe du mal sur terre. Dans les deux cas, c'est donc bien un monde dans lequel le mal a triomphé, disons, et un monde dans lequel il faut abandonner tout espoir. Et là, le clin d'œil est un peu implicite. Et puis, il y a un dernier élément qui me semble assez important qui est vraiment très spécifique au roman noir, c'est la place de la ville. Le monde qui a chuté, d'où l'espoir a disparu, que décrit le roman noir, est quasiment toujours, en tout cas très souvent, représenté par la ville. La ville, c'est le lieu qui contient toute la pourriture. Tu évoquais qu'il s'agisse de Los Angeles pour James Ellroy, de New York pour Lieberman que tu évoquais également tout à l'heure. Ou Leeds pour Peace. Ou Leeds ou Tokyo pour Peace. Vraiment, la ville est une condition même de l'écriture du roman noir. Elle est une des conditions de l'écriture du roman noir. Et en tirant un peu, on pourrait à peu près dire la même chose pour Dante et Florence. Alors certes, la ville de Florence n'est pas représentée concrètement, mais sa corruption et ceux qui ont sévi ont une place vraiment centrale. La tragédie politique intime de Dante, le proto-capitalisme florentin sont également des conditions de l'écriture de l'enfer. Florence est, elle aussi, le siège de la corruption et du mal triomphant. Donc voilà, paysage terrestre, matérialité des châtiments, individu injustement d'années, critique d'un système corrompu, injuste et des forces d'argent qui régissent tout hors de toute question morale, c'est un peu l'enfer de Dante et c'est également le roman noir dans toute son acception. Donc finalement, on pourrait se demander, se poser la question, est-ce que l'enfer représenté par Dante, cet enfer comme ça représenté dans toute sa matérialité, est-ce qu'il n'aurait pas ouvert la possibilité du roman noir ? Est-ce qu'en écrivant l'enfer, Dante n'a pas offert une matrice au roman noir ? Peut-être même, allons jusqu'au bout, sans le savoir, a-t-il écrit le premier roman noir en écrivant l'enfer ? C'est en tout cas ce que, alors moi je dis ça, d'accord, vous ne pouvez pas ne pas me croire, mais en tout cas, Jacqueline Risset, figure d'autorité, nous dit, et je vais terminer là-dessus, c'est une citation qu'on a trouvée à la toute fin, que nous avons gentiment envoyé Mathieu, tu aurais pu l'envoyer avant parce qu'on aurait travaillé différemment, soit, donc dans ses 33 écrits sur Dante, Jacqueline Risset nous dit, l'enfer est le roman noir dans toute son exception. Voilà, il n'y a rien à ajouter. j'ai un petit point, mais je vais essayer de faire de manière très très rapide. Donc, Alexandre a dit que le roman noir était né dans les années 20, c'est Benoît Tadier dans le polar américain La modernité et le mal, il dit que le roman noir c'est donc le fruit d'une crise d'une civilisation et aussi d'une crise de langage. C'est l'idée qu'il faut montrer la jungle sous la société civilisée. Alors, je ne vais pas m'étendre, mais très rapidement ce que je voulais parce qu'après avoir évoqué des motifs un peu littéraux, je voudrais quand même qu'on parle un peu de l'écriture dans le roman noir. J'avais intitulé cette partie L'émergence d'une langue nouvelle où l'écriture est l'expérience des limites en faisant référence à un livre de Philippe Solers. Alors, quelques traits d'écriture qui me semblent, là, il y a vraiment des points de convergence entre Dante et puis le roman noir actuel. Jacqueline Risset, encore elle, dit, en parlant de l'écriture de Dante, que c'est comme une sorte de trance continue dans la langue. Alors, on peut prendre un exemple dans le champ 13, par exemple, les versets 4-6, pas un feuillage vert mais de couleur sombre, pas des branches droites mais noueuses et tordues, pas de fruits mais des épines empoisonnées, etc. Donc, les anaphores entre les deux hémistiches soulignent bien aussi bien l'antithèse stylistique que sémantique. Alors, cet élément, enfin, cette écriture du ressassement de la répétition, je ne vais pas rentrer dans le détail, j'avais plein d'exemples, on va le retrouver dans un livre d'Elroy qui s'appelle White Jazz où il a vraiment utilisé selon sa propre expression ce qu'il a appelé le hachoir à phrases et même procédé chez Peace, l'oralité, les répétitions obsessionnelles, l'incantation, le ressassement hypnotique, les jeux de mots, par exemple, un dente qui fait rimer mais Kozo et Gozo. Ça, c'est des choses qu'on va retrouver chez quelqu'un comme Peace. Il y a Stéphanie Berenson qui a beaucoup réfléchi sur cette question dans un numéro de Manière de Noir où elle montre bien tout ça. Souvent, la langue dans le roman noir, c'est une langue concassée, exactement comme chez Dante dans certains certains tercets. C'est une langue compressée, presque télégraphique. Je vous lis cette citation de Mark Fisher à propos de David Peace dans Spectre de ma vie. Spectre de ma vie. David Peace extrapole une poétique moderniste populaire à partir des expérimentations de compression télégraphique menées par James Ellroy alors que la prose pugiliste d'Ellroy est boostée aux amphétamines. L'écriture de Peace est hypnotique et onirique. Ses répétitions incantatoires repoussent et dissimulent les révélations de l'intrigue plutôt que de nous conduire tête baissée vers sa résolution. Ses romans se lisent comme autant de hurlements, d'agonie et d'appels au châtiment qu'il soit divin ou autre. Cette phrase-là on aurait très bien pu l'appliquer à Dante. Le lyrisme noir d'un Ellroy ou d'un Peace cette écriture du lamento rejoint complètement l'enfer de Dante. Autre élément aussi qu'on retrouve chez de nombreux écrivains contemporains le mélange des registres. C'est Aorbar qui distingue bien ce qu'il appelle le style Mishung le mélange des genres des registres. C'est quelque chose de cette hétérogénéité des styles et des registres. On va la voir chez quelqu'un comme Manchette qui aime bien dans la même phrase utiliser un mot qui relève d'un lexique extrêmement noble avec un mot grossier. cette manière de télescoper la langue le jeu sur l'incongruité voir chez David Pease les réminiscences de l'anglais médiéval exactement comme Jacques Nenrisset a pu parler de la mémoire médiévale chez Dante. Et enfin dernier point la simplicité Mathieu a parlé de la fluidité de la rapidité du récit qui était propice au jaillissement des images notamment par le jeu de la rime et des tercets. Ça aussi c'est quelque chose c'est un des traits caractéristiques de l'écriture du roman noir une écriture presque écrite au discours direct extrêmement simple et qui fait jaillir des images le plus souvent violentes mais compressives en quelque sorte. Donc j'avais prévu plein d'extraits mais bon comment on est débordé c'est terminé. Alors attendez finalement finalement si vous devez retenir une seule chose aujourd'hui on a parlé à plusieurs reprises de David Pisse si on en croit les chiffres de vente de David Pisse vous êtes très nombreux à ne pas l'avoir lu donc lisez David Pisse voilà et on peut finir là-dessus quelqu'un qui devrait avoir le prix Nobel de littérature exactement merci beaucoup plus logique merci applaudissements applaudissements